Générique Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, un grand plaisir pour cet entretien de recevoir un romancier français qui est assez connu, qui a une notice Wikipédia qui est très impressionnante, qui publie notamment dans la prestigieuse collection Blanche NRF chez Gallimard, qui est Benoît Dutertre, dont on va parler et qui va nous présenter en particulier deux de ses ouvrages. Bonjour, Benoît. — Bonjour. — Alors qui êtes-vous ? Expliquez un petit peu à nos auditeurs. Déjà, quel est votre milieu familial, parce que je crois qu'il n'est pas tout à fait banal, votre milieu d'origine. — Eh bien voilà. Je suis né au Havre en 1960. Et mon arrière-grand-père était René Coty, qui a été le deuxième et dernier président de la Quatrième République. — Celui qui a cédé son siège à Charles de Gaulle, alors. — Et il a cédé... Alors voilà. C'est amusant, comme vous le dites, parce qu'il a cédé son siège à Charles de Gaulle. Et c'est vrai que, du point de vue gaulliste, bien souvent même, on considère un petit peu qu'il s'est effacé pour laisser la place à de Gaulle. En réalité, René Coty a été très actif et très volontaire dans le retour de de Gaulle en mai 1958. Il était obsédé depuis toujours, parce que c'était un homme de la Troisième République, par la réforme constitutionnelle, par le problème des pouvoirs de l'exécutif, etc. Il a vraiment très activement contribué à ce retour. D'ailleurs, Georgette Elger, la grande historienne de la Quatrième République, le souligne très, très bien dans son histoire. Et alors c'était d'autant plus particulier que, en fait, moi, j'ai grandi dans un milieu familial où, alors, il y avait cet arrière-grand-père, donc René Coty, mais qui, en fait, venait quand même du centre et d'un milieu politique qui n'était pas gaulliste, lui. La vieille classe politique du centre français était plutôt anti-gaulliste, mais qui a souhaité le retour de de Gaulle. Mais de l'autre côté, son gendre, qui était donc mon grand-père, et lui était un gaulliste fervent, religieux, passionné. Alors il nous faisait monter dans son bureau quand on était enfant pour nous lire des pages des mémoires du général, des pages des autres écrits, même sur l'armée de métiers, etc. Il y avait partout des photos de de Gaulle dans son bureau. Et à tel point que dans mon enfance, au fond, j'avais une espèce de, dans ma petite enfance, une espèce de confusion entre une espèce de personnage légendaire qui a été à moitié mon grand-père, à moitié mon arrière-grand-père, à moitié le général de Gaulle, mais qui est une espèce comme ça de créature divine. Et je m'en suis un peu, on en reparlera, je crois, mais inspiré plus tard de cette présence de de Gaulle dans ma vie pour écrire un livre très fantaisiste, pour le coup. C'est pour ça que je dis que je suis romancier. Je me suis plutôt amusé. Mais en même temps, voilà, je réfléchis à certaines choses qui s'appellent le retour du général. — Alors on va en parler tout à l'heure. C'est René Coté qui parlait de de Gaulle en disant « le plus illustre des Français », non ? C'était l'expression qui est utilisée, je crois, en 1958. — Absolument, absolument. Et désormais le premier en France, ajoute-t-il, au moment du 13 mai, quand il reçoit de Gaulle sur le perron de l'Élysée. Mais après des tractations qui ont été assez compliquées, surtout avec le président du Sénat, enfin c'était le Conseil de la République à l'époque, qui était Gaston Monnerville, et surtout le président de l'Assemblée nationale, qui était André Le Troquer, qui, lui, était farouchement contre le retour de de Gaulle. Et j'ai d'ailleurs évoqué... C'est pour ça que vous dis tout ça, c'est entre-mêles chez moi. Cette histoire, dans un autre livre que j'ai publié il y a quelques années, mais qui est presque une enquête sur l'affaire des balais roses, qui avait touché justement André Le Troquer, ce président de l'Assemblée nationale, peu après le retour de Gaulle au pouvoir. — Oui, c'était l'opération Résurrection, en fait, qui avait ramené Charles de Gaulle au pouvoir. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, qui n'auraient pas une vision très claire quand même de l'après Seconde Guerre mondiale, que de Gaulle arrive au pouvoir en 1944, s'installe, installe le gouvernement proviseur de la République française donc en août 1944 à Paris, et puis met en œuvre les décisions du programme du Conseil national de la résistance. Et puis il essaye d'avoir une République conforme au discours de Bayeux qu'il avait évoqué, c'est-à-dire avec un exécutif fort. Il refusait le retour du régime des partis. Et puis malheureusement, il voit s'instaurer le régime de la Quatrième République. Et il décide de démissionner. Je crois que c'est le 20 janvier 1946. Il claque la porte du gouvernement en escomptant bien qu'il va revenir très rapidement au pouvoir, compte tenu du rôle plus qu'éminent, décisif qu'il a eu dans le reversement de la situation en France et du fait que la France a compté en définitive parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc de Gaulle quitte la scène politique le 20 janvier 1946. Il va à Colombel et les deux églises. Et en fait, il va entamer ce qu'il ne sait pas encore, la traversée du désert qui va durer 12 ans jusqu'en mai 1958. Et donc il y a la Quatrième République qui s'installe, la constitution de la Quatrième République. Le premier président de la Quatrième République, c'est Vincent Henriol. Et le deuxième président, c'est René Coty. Ça s'écrit C-O-T-Y. Et qui est donc l'arrière-grand-père de notre invité d'aujourd'hui. Et donc il y aura à cause des événements d'Algérie, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie, qui commence avec la Toussaint-Rouge le 1er novembre 1954 et qui ne fait qu'empirer en fait d'année en année. En mai 1958, la situation en France est extrêmement difficile. Et il y a une opération qui s'appelle l'opération Résurrection qui a été menée par les cercles gaullistes pour faire en sorte que de Gaulle revienne au pouvoir selon des conditions constitutionnelles qui sont pour le moins limites. Certains ont parlé de coup d'État. Et en fait, de Gaulle va être investi pour bâtir et proposer aux Français une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République, qui sera déposée le 4 octobre 1958 et ratifiée par référendum des Français. Il y aura 82%, je crois, des Français votants qui vont voter pour cette constitution. Et comme il y avait eu à peu près 80% de participation, il y a très exactement 2 Français inscrits sur 3 qui ont ratifié cette constitution de la Ve République, sous l'emprise de laquelle nous sommes toujours, même si elle a été beaucoup modifiée. Mais c'est René Coty qui va en quelque sorte persuader de Gaulle de venir quand même se présenter à l'Assemblée pour justement que cette transition prenne des formes à peu près constitutionnelles, ce que de Gaulle ne voulait absolument pas, si vous voulez, au départ. – Mais alors, quand vous étiez enfant, vous avez été sur les genoux d'un président de la République, alors ? – Ben oui, tout petit, d'autant plus qu'on était né le même jour, le 20 mars. Alors j'ai beaucoup de photos d'anniversaire de ses 80 ans et de mes 2 ans, etc. Et j'ai grandi dans un milieu assez... Bon, honnêtement, je n'ai pas de souvenirs de mon arrière-grand-père. J'avais 2 ans et demi quand il est mort. Mais par contre, j'ai grandi après dans ce bain assez politique avec... Alors les débats sans fin à table entre mon grand-père, qui lui était gaulliste fanatique, j'ai dit, et puis ma grand-mère, la fille de René Cotty, qui, elle, avait quand même gardé ce côté centriste et qui avait des réserves sur le général de Gaulle. Et puis ma mère, qui, elle, était plutôt socialiste. Alors tout ça, c'était assez compliqué. – Voilà, il y avait des prises de... Les gens se disputaient autour du gigot flageolet le dimanche midi. – Exactement. Et notre grand-père, évidemment, quand on partait... Parce que notre grand-père était d'origine vosgienne. Quand on partait dans les Vosges pour les vacances, évidemment, il y avait toujours la halte à Colombay pour aller voir la tombe générale, toujours. – Ah oui, quand même, à partir du 70. Alors vous avez ensuite... Vous êtes étudiant. Vous faites des études de musicologie, je crois, c'est ça ? – Oui, c'est-à-dire qu'en somme, j'ai grandi quand même dans une famille très passionnée de littérature, il faut dire, que ce soit mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et moi-même, je crois que depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours voulu écrire des livres. Mais j'ai eu aussi, jeune, une grande passion pour la musique. Et comme il me semblait que la littérature, on l'apprend tout seul d'une certaine façon, mais que la musique, c'est par contre une sorte de vrai métier qui demande un apprentissage précis et exigeant, j'ai décidé de faire des études de musicologie et de musique avec beaucoup de joie. Parce que j'ai toujours été passionné par toutes les formes, notamment de l'art moderne, de l'art du début du XXe siècle, par Debussy, par Stravinsky, par Ravel, par Schoenberg. Toute cette époque de la musique m'a toujours beaucoup passionné. Et notamment la musique française. Et alors voilà, je me suis plongé là-dedans tout en écrivant mes premiers livres qui étaient souvent des... Comme pour un adolescent, au fond, des livres très poétiques, pas une poésie classique, une poésie moderne, enfin des livres un peu oniriques comme ça. Et puis peu à peu, j'ai commencé à essayer d'écrire des romans. Et peu à peu, au fond, j'ai trouvé... Ça a pris un certain temps, mais ma façon d'écrire, si je peux dire, en écrivant des livres quand même très en prise sur le monde contemporain, les transformations de la société. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mon côté un petit peu balsacien, et qui n'était pas tellement à la mode à ce moment-là. Quand j'ai publié mes premiers livres, c'était toujours l'écriture, les recherches d'écriture, etc. Moi, j'avais envie de parler un peu de la société, de sa transformation dans mes romans. – Donc, alors, musique et littérature. – Et littérature, oui. – Et musique, une partie de la musique française qui est finalement assez méconnue, assez sous-estimée par les Français eux-mêmes, en tout cas. – Surtout par les Français eux-mêmes. Je veux dire, il faut savoir que quand même, Paris a été la capitale mondiale de la musique dans les premières années du XXe siècle, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, que les Américains, les Russes, les gens d'Europe centrale venaient tous à Paris pour étudier la musique. Et en fait, c'est à partir des années 50 que tout un courant de la musique, et notamment l'avant-garde autour de Pierre Boulez, a un petit peu renié tout cet héritage de la musique française, jugé trop conservateur, trop dépassé, pour s'engager dans des voies d'une avant-garde pure et dure qui, à mon avis, n'a pas débouché sur grand-chose. Mais on a en même temps un peu banni tout un patrimoine musical extraordinaire. Aujourd'hui, heureusement, il y a quelques maisons comme l'Opéra Comique, par exemple, qui essaient de faire revivre des œuvres. Mais quand on voit les orchestres français, on ne joue quasiment plus le grand répertoire français de Roussel, de Poulenc, d'Honegger, même s'il était suisse, etc., de Franck, de Saint-Saëns. Ce sont des choses qui ont disparu, alors que ce sont des trésors de la musique. Moi, je continue à me battre, notamment à France Musique, pour cette cause qui m'est très, 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 très chère. Oui, vous avez une chronique hebdomadaire sur France Musique. Une émission, voilà, tous les samedis, qui s'appelle « Étonnez-moi, Benoît ». D'après la chanson de François Zardy. D'après la chanson créée par François Zardy en 1968 sur des paroles de Patrick Modiano, qui a trouvé cette formule « Étonnez-moi, Benoît ». Alors moi, on m'a toujours dit « Étonnez-moi, Benoît ». Je ne savais pas que c'était une phrase d'écrivain à l'origine. Et puis, en fait, voilà, c'est cette chanson écrite par Modiano pour François Zardy. Alors vous n'intéressez pas uniquement à Ravel, à Saint-Saëns, vous vous intéressez aussi un petit peu à la musique populaire, en fait, des années 30, des années 40 ? À l'opérette et au musical. Là encore, je dois avoir un peu l'esprit de contradiction, parce qu'au fond, je m'intéresse aux choses qui ne sont pas à la mode. Et donc, voilà, quand quelque chose a disparu et méprisé, etc., ça doit m'attirer un peu plus, je ne sais pas. C'est l'esprit de... Contradiction, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que... C'est dans Goethe. Ich bin der Stilfernein. Je suis der Geist, der Stilfernein. Je suis l'esprit qui toujours nie, qui toujours renie, dit non, en fait. Il y a un petit peu de ça chez vous, peut-être. Mais ça vient aussi un peu, là encore, je pourrais dire, de certains souvenirs d'enfance, parce que chez mes grands-parents, que j'évoquais, il y avait des disques merveilleux d'Offenbach, par exemple. Et j'ai commencé à écouter ça et je trouvais... Et en même temps, c'est le moment où je me passionnais pour l'art moderne et je me disais, mais au fond, il y a un grain de folie, une espèce de surréalisme chez Offenbach, qui a d'ailleurs été, en fait, quelque chose... André Breton adorait Offenbach, par exemple. Ça, on ne le sait pas toujours. Et il y avait comme ça cette espèce de grain de folie française, cette fantaisie, ce jeu joyeux avec le réel, comme ça, qui a été la grande chose de l'opérette. On l'a un peu oublié. Aujourd'hui, on imagine que c'est juste un genre un peu convenu, avec, vous savez, Luis Mariano qui chante sur la scène du Châtelet avec ses belles dents blanches, qui chantent très bien, d'ailleurs. Mais non, l'opérette, c'était un genre insolent, voltairien, etc. Et moi, j'ai essayé au fil de mes émissions aussi de faire revivre tout ça. Et puis tout le musical fabuleux qui fait que Paris a été... On ne le sait pas non plus. Aujourd'hui, en France, quand on regarde les émissions sur la chanson, on a l'impression que les jeunes Français croient que la chanson, c'est un truc qui a été inventé en Amérique, qu'on essaye un peu d'imiter, vous savez. En réalité, Paris a été la capitale de la chanson jusqu'aux années 50, et même 60 encore, avec la génération de Brel, d'Adamo, de Brassens, etc. Et ça, on ne le sait plus. Alors voilà, j'essaie de mettre tout ça un petit peu en valeur. – Alors vous êtes aussi un écrivain, donc un romancier. – Avant tout, je dirais. – Avant tout, vous avez quand même... Vous êtes un auteur prolifique. Alors vous avez fait des ouvrages autobiographiques, et puis des ouvrages de fantaisie. – De fantaisie, oui. – C'est ça ? – Oui, c'est ça, oui, oui. J'aime bien alterner les registres. C'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup écrit. Mais c'est vrai qu'aussi... Voilà, je suis plusieurs lignes comme ça. L'une qui est vraiment une série de livres autobiographiques. Mais moi, j'appelle ça de l'autobiographie non-narcissique. C'est-à-dire que mon but n'est pas tellement de parler de moi. Mon but est de parler du monde dans lequel j'ai vécu et de ces transformations à travers ma propre histoire, si vous voulez. Je ne suis que le miroir de ce qui m'entoure, d'une certaine façon, dans mes livres autobiographiques, comme Les pieds dans l'eau, où j'évoque justement l'histoire de la famille Cotide, sa villa d'Etrota, etc. Ou l'été 76, où je parle de mon adolescence au Havre. Et puis, alors, des livres tout à fait de fantaisie, voire d'anticipation, qui sont plus des satires au fond de la société. Le premier ayant été un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit dans de nombreux pays, qui s'appelait La petite fille et la cigarette, qui est une espèce d'histoire un peu kafkaïenne. Comme ça, ça commence dans un pénitencier où le condamné à mort va être exécuté. Et on lui demande sa dernière volonté, qui est de fumer une cigarette. Et il a expressément le droit de fumer une cigarette par la loi. Mais en même temps, le pénitencier est devenu entièrement non-fumeur. Et tout ça entraîne un broglio. C'est un livre très... Voilà, c'est amusant. Et plus récemment, donc, Le Retour du Général ou En Marche, qui sont encore dans cette veine vraiment de la satire et de la fantaisie. Alors, j'ai lu deux ouvrages. Vos deux ouvrages dont vous venez de parler à l'instant. Il y en a un qui est sorti, qui a été publié en 2010, qui a paru en collection Folio, qui s'appelle Le Retour du Général. Donc s'il s'est paru chez Folio, ça avait paru à la NRF. Il est paru d'abord dans la collection blanche. Dans la collection blanche. Et puis c'est son succès qui a fait qu'il est paru en livre de poche. Oui, presque tous mes romans sont sortis en Folio. Alors, Le Retour du Général, j'avoue que je ne connaissais pas. Donc j'ai lu ça. Et c'est assez extraordinaire. Alors le thème est un peu, comment dirais-je, fantastique. De Gaulle revient à 120 ans dans la société d'aujourd'hui. C'est une espèce d'Uchronie, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, quelque chose, on se joue du temps. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à De Gaulle ? Alors racontez-nous. Il faut dire d'abord que... Parce que c'est un livre de grande fantaisie, même si au fond, j'y fais passer des idées à travers le personnage de De Gaulle. Mais c'est un livre, voilà... Quand je dis que c'est une fantaisie, c'est vrai que je pars aussi de choses vécues. Et je disais de cette figure de De Gaulle qui me fascinait tant quand j'étais petit. Et puis, justement, aussi d'autres souvenirs de ces années-là, et en particulier du film Hibernatus. Ah oui. Voilà, je peux vous rappeler... Oui, oui, oui. Tous, sinon tous, en tout cas vous, François Asselineau, de Hibernatus avec Louis de Funès. Avec Louis de Funès, c'est ma génération. Ça, c'est quoi ? C'est sorti quand ? Ça doit être en 68, pas 70. Oui, dans les années 70, oui, c'est ça. Et donc, Louis de Funès... Enfin, c'est pas lui, d'ailleurs, qui a été congelé. C'est un personnage de la famille de sa femme qui ressurgit tout d'un coup après une longue congélation dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. Et voilà. Et alors, j'ai imaginé que De Gaulle, voyant l'État, l'évolution de la France, qu'il lui plaisait guère, mais bon, il venait de se retirer en 69, 70, décide, en fait, mais ça, on ne le sait pas, il a décidé de se faire congeler et pour revenir le moment venu, éventuellement, non pas reprendre la main sur ce pays, mais voir où les choses en sont et peut-être intervenir. Et en l'occurrence, dans ce livre, il apparaît tout d'un coup un jour sur les écrans télé à la suite peut-être d'une manipulation d'Internet, etc. Et tout d'un coup, c'est De Gaulle qui apparaît, et qui lance une espèce d'appel au sursaut de la France, exactement comme il a fait en 1940, mais c'est à la France d'aujourd'hui qu'il s'adresse pour qu'elle arrête de perdre son caractère, sa liberté, sa diplomatie, sa structure sociale, etc. Tout ce qui accompagne, finalement, l'époque gaulliste et qui a été liquidé au profit du tout Anglais, du tout Amérique, du tout Europe, etc. Alors il y a dans cet ouvrage... Moi, je l'ai lu d'une seule traite. C'est quand même vraiment très drôle. Alors il va reprendre le pouvoir, évidemment. Ah oui. Il y a des passages qui sont quand même assassins. C'est que, par exemple, c'est à la fin du chapitre 4. Il revient donc à l'Élysée. Il y a un de ses collaborateurs qui lui dit « Mais M. le Président, le Parlement a supprimé la séparation des comptes privés et publics dans la gestion de l'Élysée. » Et De Gaulle répond « Eh bien qu'on la rétablisse et qu'on annule ces indécentes augmentations de salaires de mes prédécesseurs. Je ne suis pas un chef d'entreprise, ni un banquier quand même. » Vous avez écrit ça en 2010, c'est-à-dire 7 ans avant l'élection de Macron, qui est un banquier. C'était prémonitoire, non ? Oui, mais on parlait déjà beaucoup des factures de l'Élysée au temps de Sarkozy, me semble-t-il. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Mais ce qui m'amusait, c'était que De Gaulle reprend le pouvoir avec des soutiens très divers, d'ailleurs. Dans le livre, ce n'est pas les Gaulois qui reprennent le pouvoir. Vous avez les musulmans gaullistes, les gaullistes. Tout le monde se rassemble autour de ce personnage. À la suite d'une révolution qui éclate, en fait, à propos de la réglementation de l'œuf mayonnaise. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, De Gaulle revient. Et j'étais assez content, surtout, de la scène dans laquelle De Gaulle, de retour à l'Élysée, avec Tante Yvonne, retrouve les survivants de l'époque. Alors, il y a Brigitte Bardot, il y a tous ceux qui vivent encore, mais qui ont été à l'époque à des réceptions à l'Élysée, mais qui sont tous devenus très vieux, etc. Il y a un côté un peu crépusculaire, comme ça. Mais en même temps, il va effectivement rappeler que la France est un pays souverain, qu'elle a une langue, qu'elle a une culture, qu'elle a une histoire, qu'elle a... Et puis qu'on a glissé dans une espèce de folie, que ce soit pour, effectivement, les rémunérations du patronat ou des choses comme ça. Il remet tout ça en ordre, comme c'était, au fond, dans mon enfance. Peut-être que je suis trop nostalgique du temps de mon enfance, mais c'est vrai que quand les salaires allaient de 1 à 20 au lieu de 1 à 200, je trouvais ça mieux. Et de Gaulle aussi trouve ça mieux. Oui, parce que vous utilisez une espèce de formule littéraire qui est un peu comme les lettres persanes, si j'ose dire. C'est-à-dire faire parler de quelqu'un de l'extérieur qui commente, en fait, la société d'aujourd'hui avec son regard extérieur. Et il y a des annotations. Enfin, c'est une mine. Moi, vraiment, j'ai trouvé... J'ai pointé quelques mines. Par exemple, parfois, c'est un peu grinçant, mais par exemple, à un moment, je me demande pourquoi le présentateur de Télévisions accomplit de tels efforts. Il s'agit de parler de Roger Federer pour prononcer « Roger » à l'anglaise, alors que ce brave garçon Roger Federer est « Suisse ». Donc là, vous pointez du doigt une espèce d'anglomanie ou d'américanomanie constante, notamment dans les médias où on anglicise de façon forfaitaire des... Ah oui, mais dans le domaine de la langue. Je réécrirai le livre aujourd'hui, presque dix ans après. Ça s'est encore beaucoup aggravé. Mais effectivement, j'avais été saisi par cette... J'avais, envie de dire, ce côté militant avec lequel certains journalistes voulaient absolument dire « Roger » quand c'était Federer, parce que comme si Roger, c'était trop plouc ou trop français, et qu'il fallait, comme c'était un grand champion, qu'il ait un nom à consonance américaine. Alors que lui-même, Roger Federer, dans des interviews que j'ai vues en Suisse, s'appelle... Il se désigne lui-même comme s'appelant « Roger Federer ». Mais aujourd'hui, ce n'est pas la prononciation d'un mot. C'est tous les mots. C'est les mots remplacés par d'autres. C'est la piste de danse qui devient une dance floor, la vie qui devient une life, etc. Ce sont les tournures, ce sont les défis qui sont des challenges, etc. C'est partout, à toutes les phrases. Et je dois dire que... Alors évidemment, on dit toujours qu'à propos de De Gaulle, que l'ORTF du temps de De Gaulle était quasiment une dictature. Mais moi, je serais pour que les grands services publics de radio et de télévision aient au moins un service qui, de façon amicale et attentive, veille sur le bon emploi ou au moins l'emploi de la langue française dans les émissions. – C'est le rôle d'ailleurs de l'Académie française, mais qui souvent est décrié. Parce que lorsque l'Académie tire maintenant des solides d'alarme, on la considère comme une institution ringarde qui a plus de 400 ans, etc. Enfin pas tout à fait plus, mais 300 et quelques années. – Et là, évidemment, on a franchi quelques étapes avec Emmanuel Macron, puisque j'avais été quand même assez choqué de son discours devant les étudiants allemands en anglais, quoi, à Berlin, au moment de la campagne électorale. – Mais il a dit à un moment pour défendre la francophonie que la même façon de défendre la francophonie, c'était de parler en anglais. – C'était de parler en anglais. D'ailleurs, comment l'a montré l'élection de la dernière présidente ? – Alors il y a des choses grinçantes aussi qui, moi, m'ont fait rire. Mais vous êtes un vrai écrivain, parce qu'il y a des petites annotations – alors ça, c'est assez drôle – qui soulignent une époque. Par exemple, à un moment, vous dites « Chaque soir, à la sortie de l'école, le même groupe d'enfants se rassemblait sur le trottoir de la rue Victor et Adèle Hugo ». Et donc, vous montrez que, par souci, justement, d'égalité homme-femme, d'égalité des genres, on rebaptise, en fait, toutes les rues pour que ce ne soit pas seulement la rue Victor-Hugo, mais il faut que... – Toujours l'homme et la femme, oui, oui. – C'est quand même... – Alors ça, c'est d'ailleurs vers la fin du livre. Bon, vous savez, l'imagination, ça va beaucoup avec le rire, avec la plaisanterie, comme ça. Bon, je pars d'une idée, le retour de De Gaulle, et puis je me laisse porter par des trucs plus ou moins extravagants, puis qui, parfois, tombent vrais aussi et qui sont aussi eux-mêmes inspirés par le réel. Et là, on est tout à fait à la fin du livre où, finalement, l'Union européenne a déclaré la guerre à la France qui a souhaité reprendre son indépendance. Et tout ça, c'est finalement... – C'est terriblement d'actualité. – C'est mal terminé. De Gaulle est parti. Et à la fin du livre, donc on se trouve 20 ans après, comme dirait Dumas, dans un monde qui, alors là, est passé complètement sous toutes les normes de l'américanisation, du politiquement correct, etc. avec ces rues, effectivement, avec les doubles noms obligatoires. – Il y a aussi des... – Mais on a supprimé aussi, évidemment, tous les noms de rues de généraux ou de maréchaux. – Oui. – Parce que ça, ce sont d'abominables... – Et puis alors, il y a aussi des réformes régionales et les questions de la neustrie. – Ah oui. Oui, la recomposition de l'Europe, justement, au-delà des nations, alors en s'appuyant éventuellement sur les prénations qui étaient, vous savez, l'austrasie ou la neustrie, etc. – Oui, oui, l'austrasie, la neustrie, absolument. Il y aurait presque la lotanringie. Alors à un moment, il y a des épisodes avec un vieux monsieur qui rencontre des jeunes qui parlent un français qui est une espèce de sabir. Et puis il y a ce passage aussi très drôle. À un moment, c'est un contact avec France Télécom. Et en cas d'urgence, vous pouvez composer le 15 pour le SAMI, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers, le 112 pour le numéro d'urgence européen. Donc vous ne seriez pas un peu anti-européen, dites-moi. – C'est compliqué, l'histoire de l'Europe, pour moi. Mais en tout cas, ce qu'est l'Europe aujourd'hui, je trouve ça absolument abominable et détestable. Oui, je suis contre. – Et puis alors, il y a De Gaulle. À un moment, vous lui dites... Enfin l'abandon, toujours l'abandon. – Ce qu'est l'Europe, attendez. Ce qu'est l'Union européenne, excusez-moi, je précise. – Voilà. Et il y a quelqu'un, donc l'écrivain, qui dit « Tout est fini, mon général, ça ne sert plus à rien ». À ces mots, De Gaulle s'emporta de plus belle. De Gaulle a 120 ans, à l'époque, donc dans votre livre. « De Gaulle s'emporta de plus belle, dans un élan, décida à convaincre encore et toujours son interlocuteur. Comment cela ? Rien n'est jamais fini. La France est éternelle jeune homme. » – Bon, en même temps, je joue parce que j'étais élevé dans ce bain patriotique, tout ça. Moi, je ne suis peut-être pas aussi fervent patriote que l'étaient mes grands-parents, mais en même temps, j'aime beaucoup la France, son histoire, sa culture. Je m'y s'en liais, et voilà. Et donc, je me suis amusé avec ça dans ce livre. Je crois, finalement, que De Gaulle avait assez bien vu les choses pour ce qui est de l'Europe, tout simplement. Quand on lit ses Entretiens avec Perfit, notamment, il avait vu aussi ce qui nous menace, d'une certaine façon. Il avait vu que derrière les grands slogans, un peu bisounours, comment dire aujourd'hui, l'Europe, la paix, etc., il y a des rapports de force, il y a des intérêts. Est-ce que vous expliquez vous-même fort bien ? Je suis content de vous rencontrer. Mais voilà, il a vu tout cet arrière-plan de l'Europe. En même temps, j'ai le sentiment, peut-être un peu différemment de vous, que l'Union européenne de mon enfance, là encore, ou de mon adolescence, celle à 6 pays, c'était pas la même chose que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, notamment depuis l'élargissement, qui, à mon avis, a fini par ôter tout sens à ce projet. Oui, puis le changement de 1992, qui a transformé le marché commun en une entité à vocation étatique et une union fédérale, ce qui n'est plus du tout la même chose. Alors il y a un autre ouvrage que vous avez publié. Alors ça, celui-là, il vient de sortir, si on peut dire. Alors il est sorti à la fin 2018. Oui, tout récemment, oui. Donc il est dans la... Là aussi, pour l'instant, il n'est pas en poche. Il n'est pas encore en folie. Il est dans la très belle collection, très prestigieuse collection blanche, la NRF de chez Gallimard. Et ça s'appelle En marche. Alors c'est quand même tout un programme. Alors là, c'est... Franchement, moi, j'ai adoré les deux bouquins. Mais celui-là, il est assez croquignolet, parce que... Alors il s'agit de... Ça commence d'un député, un député de En marche, qui s'appelle Thomas. Enfin le pays n'est pas vraiment précisé. C'est pas vraiment précisé. Mais enfin bon, toute coïncidence n'est pas exactement le fruit du hasard. Parlez-nous de ce jeune député qui va faire un voyage dans un pays de l'Est qui s'appelle la rue Génie. Voilà. En réalité, mon idée de départ pour ce livre, c'était pas de parler d'En marche, parce que le mouvement En marche n'avait pas encore pris le pouvoir du tout quand j'ai commencé à l'écrire. — Ah bon ? — Non, non. Je l'ai écrit avant, ce livre. — Mais le titre était déjà... — Le titre, non, est arrivé après. — Après, d'accord. — Mais en fait, l'idée de départ, c'était d'écrire un conte philosophique, parce que j'aime beaucoup le conte philosophique dans son côté drôlatique, c'est-à-dire le conte philosophique voltairien, candide, l'ingénue, etc. C'est-à-dire le personnage qui est décalé dans la découverte d'un monde qui est théoriquement idéal et qui est en réalité absolument apocalyptique. C'est un thème qui me plaisait. Et je me disais... J'ai envie de projeter un peu ce principe dans notre époque. Et donc j'avais imaginé un jeune député. Et alors là, pour le coup, je m'étais inspiré du mouvement En marche qui était déjà... Voilà. Qui aurait... Parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup chez ces députés En marche. Au fond, même... Ils viennent pour la plupart de la classe supérieure. Ils ont des tas de convictions bien ancrées, justement, sur l'Europe, sur l'économie, etc. Mais en même temps... Sinon, ce ne serait pas intéressant. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, je pense, une forme de sincérité. Ils y croient vraiment. Et donc, voilà. Je voulais montrer ce jeune député qui croit dur comme fer, au fond, dans la mondialisation, partir faire un voyage d'études à la découverte de cette réalité, quitte à se poser des questions que ne se posent peut-être pas les élus d'En marche, mais lui va se les poser, dans un petit pays imaginaire, effectivement, que j'ai appelé la rue Génie. Alors, il y avait le côté un peu Tintin, aussi. Vous savez, le spectre de Tocard, etc. – Oui, il y a la Trans-Signalanie. – Voilà. C'est un pays qui... – La Molde... La Sildurie, je ne sais plus quoi. – Voilà. Et c'est un pays qui se trouve au centre de l'Europe, et qui m'a été, d'ailleurs, en partie inspiré par des voyages en Roumanie, mais surtout, d'ailleurs, en Slovaquie, parce que ça m'avait frappé souvent dans ces petits pays. Il y a une volonté d'américanisation encore beaucoup plus forte que dans l'Europe occidentale. Vraiment, on sait qu'ils sont entrés dans l'Union, au fond, pour devenir un peu américains, d'une certaine façon, par certains aspects. Et donc, j'imaginais un de ces petits pays qui se serait complètement, voilà, mis aux normes de la mondialisation économique, mais en même temps aux normes du contrôle, de la protection, de la vie privée, qui est l'autre grande tendance tentaculaire de notre société, au nom de la sécurité, au nom de l'hygiène, au nom de l'écologie, du développement durable. On voit se multiplier, comme ça, les réglementations de la vie quotidienne. Et donc, au fond, c'est un pays, la rue Génie, qui combine la plus grande liberté pour les capitaux et pour l'économie et la plus grande réglementation pour la vie privée, d'une certaine façon. Et c'est là que, donc, mon jeune Thomas part en voyage d'études, parce que ce pays est présenté, évidemment, par l'OTAN et par tout le monde comme le modèle pour l'Europe future. Et donc, lui, par la découverte. — Alors comme dans le livre précédent, comme dans Le retour du général, donc dans ce livre en marche, Compte philosophique, c'est son sous-titre, il y a des descriptions ou des petites annotations comme ça qui sont à la fois dristes et drôles. C'est un mélange constant dans vos ouvrages. Il y a quand même de la tristesse... — C'est drôle, ce que vous dites. — Et de la drôlerie. C'est un peu comique. C'est tragi-comique. On dirait presque... Je vais vous flatter, mais presque du Mozart. C'est-à-dire à la fois, on est entre le rire et les larmes. Et alors il y a un moment où ça commence très fort, parce qu'il arrive dans ce... Comment dirais-je ? Dans ce nouveau... Dans ce pays qu'il découvre et qui est présenté comme un modèle. Et alors donc le ministère de l'Agriculture rugène, dans le cadre de la candidature à l'Union, a mis en œuvre un programme pilote. Et le programme pilote, il consiste à promouvoir une agriculture responsable. Et alors il va y avoir un fermier. Enfin je ne sais pas si c'est lui ou si c'est... Oui, c'est lui ou c'est un reportage. — C'est un reportage. — Oui, c'est un reportage. Pardon. Excusez-moi. C'est un reportage. Et donc le reportage va voir un fermier rugène. Et il y a le journaliste qui dit sur un ton péremptoire, vous avez besoin d'une exploitation durable. Et le fermier répond, ça fait pourtant un moment qu'elle dure. Donc on vient expliquer en fait à des agriculteurs qui sont là depuis des générations et des générations comment il faut qu'ils s'y prennent. Et on voit arriver des muscadins venus de la ville, tout bardés de certicules. — Et que les flatulences bovines représentent un danger pour l'humanité. Donc il va falloir les recycler dans des usines à gaz. — Voilà. Exactement. Pour lutter contre le réchauffement climatique. — Pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais vous savez, ça, c'est arrivé pour moi, notamment dans une petite ferme des Vosges, où j'ai une maison où je vais beaucoup. Et il reste quasiment plus d'exploitation agricole dans la montagne. Mais il y en a une avec une vieille fermière qui a ses vaches, ses poules, son tas de fumier, etc. Et moi, ça me fascine toujours, parce que c'est vraiment le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Tout est recyclé. Et pourtant, des inspecteurs départementaux de l'hygiène viennent régulièrement la voir et lui expliquent qu'elle n'est pas aux normes, qu'il va falloir qu'elle se mette aux normes. Bon, qu'on la laisse faire parce qu'elle est âgée, que c'est une tolérance. Mais que si la ferme doit continuer après, il faudra tout casser pour tout remettre aux normes. Alors même que cette exploitation est vraiment, justement, le modèle de ce qu'on appelle le développement durable. Et alors, vous voyez, il y a toujours ce décalage entre les discours, qui est au cœur de ce livre et de beaucoup de mes livres, entre les discours, l'idéologie, voilà, les grands mots, etc. Et puis la réalité sur le terrain qui est souvent contraire, c'est-à-dire la fin des petites exploitations, la fin des petites lignes de train, etc., de tout ce qui fait que notre pays pourrait être un modèle de développement durable. Alors à un moment, il est marqué aussi, on va visiter, donc Thomas est sur place, et puis il va visiter des villages traditionnels. Et il va dans un village traditionnel. Et on lui explique que le village traditionnel qui est fait pour les touristes, en définitive... — En fait, c'est un village musée. — En fait, c'est un village musée. Vous voyez bien que tout est bidon. La nourriture arrive par camion. Les yaourts, le beurre sont produits ailleurs dans les grands élevages de la plaine ou à l'étranger. Moi, je me contente de remplir les pots. Et donc la fermière ou la restauratrice dit « Le lait n'est plus rentable. C'est pourquoi ils ont arrêté la production. Les troupeaux, ce sont des vaches à viande qui filent tout droit à la boucherie. Comme les producteurs manquent de fourrage, ils montent leur bête ici pour la saison. Ce n'est pas cher. C'est très, c'est gratuit. Ça entretient la montagne et ça enchante les touristes. En plus, les vaches pètent et font tourner la turbine qui permet d'alimenter trois réservaires. Que demandez-vous de mieux ? Enfin, c'est à la fois très rigolo et puis c'est quand même aussi très triste parce qu'on voit une espèce d'univers complètement frelaté où le tourisme, c'est du fake, en fait. C'est une fake news. Mais j'aime bien ce que vous dites sur le côté drôle et triste parce que je crois qu'en fond, moi, j'aime les choses drôles et j'ai un tempérament plutôt joyeux. Mais en même temps, j'ai une vision assez sombre de notre époque et de notre société. Donc le mélange des deux donne peut-être ce que vous décrivez. Mais aussi, ce qui fait que ce livre peut-être avoir un côté à la fois drôle et noir, un petit peu effrayant, c'est qu'au fond, j'ai concentré dans ce petit pays et dans ce récit relativement bref tous les mots de notre société. Donc voilà, si on se contente de décrire effectivement, voilà, certains aspects de la transformation du monde, ce n'est pas drôle. Mais si on met tout ensemble, on peut avoir l'impression qu'on est dans quelque chose d'effrayant. Alors quand il arrive, par exemple, dans la ville de la capitale de la rue Génie, qui s'appelle Sbritz, que mon héros ne voit que des bicyclettes, des trottinettes, toutes les sortes de véhicules à roues derrière lesquels patientent quelques véhicules à moteur, etc. Et puis, bon, voilà, c'est le développement durable. Et puis tout d'un coup, il comprend une chose, c'est qu'au fond, dans cette ville, on ne peut plus se déplacer qu'à vélo et où il faut faire des livraisons. C'est la force physique qui, comme au Moyen Âge, d'une certaine façon, est redevenue le meilleur moyen de trouver du travail pour tous les jeunes désœuvrés ou au chômage, etc., dans un pays où il n'y a plus aucun emploi. Donc chacun vend son muscle, d'une certaine façon. Et puis voilà, beaucoup de choses comme ça qui lui apparaissent comme le revers du miroir au fil du récit. Toujours des annotations assassines. Par exemple, j'ai bien aimé celle-là qui... Donc Thomas va voir dans ce village, il a envie de manger des plats atypiques. Donc il demande un plat qui est une espèce de borsche. Le schbritsch. Le schbritsch. Mais c'est le schbritsch. Parce que j'étais fasciné quand je suis allé souvent en République tchèque par les mots avec que des consonnes. Et alors on lui fait comprendre que c'est pas le genre de la maison, que c'est très... En fait, c'est quasiment politiquement incorrect maintenant de manger du borsche. Et comprenant que sa demande était incongrue, donc la demande qu'il avait faite, Thomas se reporta sur le... Et vous mettez entre guillemets le menu bio de nos campagnes. Salade d'ortie pavée de soja frit. Entre parenthèses, il ne savait pas que le soja poussait dans la région. Et gâteau à la carotte. Donc vous montrez que... En fait, on réécrit l'histoire aussi. On réécrit l'histoire culinaire du pays. Il y a quelque chose qui est politiquement incorrect. C'est de manger du borsche. En revanche, manger du soja frit alors qu'il n'y a aucune tradition locale. Et il est entraîné dans cette découverte par une jeune attachée parlementaire un peu genre poupée Barbie, vous savez, mais qui parle un anglais parfait et qui le regarde de haut parce que lui, venu de France, on ne sait où, je n'ai pas dit dans le livre, enfin, ils sont venus d'Europe de l'Ouest, parle un français un peu moins parfait qu'elle et elle est plus avancée. Un anglais, pardon. Voilà. Et elle est plus avancée dans la transition, si j'ose dire. Et c'est elle qui, évidemment, refuse également de manger de l'alimentation carnée. C'est ce qui est triste, c'est criant de vérité. Certains d'entre eux, parmi nos auditeurs, sont peut-être allés en Europe de l'Est. Moi, je me rappelle avoir fait il y a quelques années un voyage en Bulgarie et en particulier sur la côte de la mer Noire en Bulgarie. C'est assez... La description que Benoît Duterte refait n'est pas exagérée. Il y a sur plusieurs rangées le long de la mer Noire, vous avez des rangées entières de fast-food, de Kentucky Fried Chicken, de McDo, etc. Et avec des Bulgares et des poupées Barbies, en effet, qui parlent de l'anglais et l'américain mieux que... Qui ne savent même pas ce que c'est que le français. On vous regarde d'un air un petit peu dédaigneux. C'est quoi encore ces Français qui prétendraient essayer de parler un petit peu leur langue ? Il y a d'autres choses, encore des annotations noires. Quand vous dites « Voilà longtemps que les usines ont fermé ». Donc c'est l'application de ces recettes d'ultralibéralisme dans cette petite rugénie qui s'est libérée. C'est la tendre révolution, je crois. La tendre révolution, révolution de velours, révolution orange. Elles sont toujours gentilles, ces révolutions-là. C'est une tendre révolution que la rugénie... On a chassé les affreux communistes. La rugénie a chassé les communistes. Et donc désormais, cette rugénie s'est mise à l'école de l'Union européenne. S'est mise à l'école des réformes indispensables, de l'ultralibéralisme. Et à un moment, donc il est noté que voilà longtemps que les usines ont fermé. Trop de concurrence aux quatre coins du monde. Alors Thomas qui visite dit « Mais alors qu'est-ce que devient tout ce bois ? » Parce qu'il y a d'immenses forêts comme dans beaucoup des pays de l'Est. Et réponse, le gouvernement qui a besoin d'argent s'est aperçu que la forêt vaut cher, alors il la vend parcelle par parcelle aux Chinois et il y a d'autres qui viennent se servir. Enfin c'est même plus de la fiction puisque les Chinois en ce moment achètent en France des quantités d'arbres. Donc en fait, c'est à la fois rigolo mais c'est affolant d'autre livre. Mais c'est ce principe que j'appelle un petit peu de l'anticipation légère. C'est-à-dire qu'effectivement, faire des Chinois, c'est vrai aussi. La faire des bicyclettes, des trottinettes, des livraisons, c'est vrai aussi. La faire de l'anglais, mais en condensant tout ça dans une même histoire, peut-être ça éveille la réflexion du lecteur qui d'un coup se dit mais c'est un monde complètement dingue et pourtant rien n'est exagéré. C'est simplement concentrer, juxtaposer tous ces petits grains de folie de notre époque et de notre société. Alors je répète, ce livre vraiment, je me prendrai du... Ça a un côté un petit peu tintin et bande dessinée. Tintin en rugénie. C'est un peu c'est un tintin en rugénie donc en marche qui est vraiment que je recommande. C'est un livre vraiment tout à fait, vous le lirez avec plaisir. Il y a des moments où on rigole et puis ça fait aussi réfléchir et puis le retour du général. Bon, moi, je n'ai pas lu d'autres de vos ouvrages pour l'instant mais ces deux-là m'ont bien plu. J'ai pensé à vous inviter parce que vous n'êtes quand même pas mainstream comme on dirait maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas une pensée dominante et vous savez que vous êtes terriblement UPRO-compatible quand même. C'est-à-dire que je dois vous dire très franchement que le retour du général quand je l'ai écrit je ne vous connaissais pas. C'est vrai parce qu'il y a des choses dedans on dirait que vous avez inspiré de mon programme. De Gaulle revient avec le programme de François Asselineau en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous ne me connaissiez pas. Je ne vous connaissais pas du tout. C'est vrai. C'est un ami écrivain qui m'a parlé de vos conférences télévisées mais bien avant l'élection présidentielle pour le coup quand même. Oui, oui. Et j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé ça très très intéressant très éclairant et enfin une vraie réflexion politique voilà qu'il ne soit pas simplement électoraliste et effectivement oui j'ai quand même été assez frappé je sais que vous ne vous définissez pas vraiment comme un parti gaulliste mais enfin quand même par les liens assez forts avec un certain héritage en tout cas gaulliste etc. Voilà ce qui m'a plutôt enchanté et voilà je suis l'évolution de l'UPR et vos réflexions sur l'actualité avec toujours beaucoup à la fois de sympathie et d'intérêt parce que voilà je pense que c'est vraiment peut-être le seul contre-discours qui existe par rapport au discours mainstream et je pense que ça devrait avoir beaucoup plus de place dans le débat politique en France Et vous en parlez autour de vous parmi les individuels Ah j'en parle beaucoup avec d'autres amis écrivains et autres oui on peut quand même je veux dire on ne va pas se cacher d'avoir de l'intérêt pour l'UPR D'accord Non non au contraire et j'espère que ça voilà que les européennes montreront que vos idées progressent Mais écoutez merci beaucoup en tout cas Benoît merci d'avoir eu la gentillesse de venir nous voir voilà si vous voulez vous distraire et réfléchir et voir aussi au passage au-delà de Benoît Duteurtre moi ce que je note c'est que depuis maintenant plusieurs mois même disons depuis en fait depuis la présidentielle il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas qui nous ont découvert et on voit de plus en plus excusez-moi de vous appeler comme ça mais un intellectuel c'est-à-dire des gens qui ne sont pas spécialement politisés mais des gens qui réfléchissent dont le métier est quand même de réfléchir d'observer leur contemporain comme vous le faites avec beaucoup de brio et de talent j'ai reçu au cours des semaines écoulées quelqu'un qui était 19 ans juge à la Cour européenne des droits de l'homme M. Zupancic j'ai reçu un compositeur de musique Jurgos Delfis qui donc lui est dans le domaine de la musique vous vous êtes à la fois romancier et vous vous intéressez beaucoup à la musique on voit que dans beaucoup de milieux et c'est vrai aussi des journalistes comme certains ont pu le noter lors des dernières interventions que j'ai pu faire par exemple avec Thierry Hardisson bien sûr Sud Radio on voit que dans le monde où l'on réfléchit les intellectuels ou bien dans le monde des médias la perception que l'on a de l'UPR évolue en ce moment très très rapidement et beaucoup de gens ont je crois l'honnêteté intellectuelle de dire qu'au minimum on pose des questions qui sont des véritables questions vous l'avez dit avec beaucoup de talent je suis très très content et fier de vous avoir reçu Benoît merci beaucoup de m'avoir invité merci merci – Sous-titrage FR 2021